salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parle d'une vidéo cuisine que nous allons cuisiner le coquille donc pour faire le coquille j'ai besoin de haricots coquilles que j'ai déjà trempé et pour ça je vais d'abord laver le coquille avant de vous montrer le reste des ingrédients pour celles qui me découvrent pour la première fois moi c'est Mathieu Madem je fais des vidéos ménage, organisation, cuisine si c'est le soir de vidéos qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner surtout à liker et à partager les vidéos désolé pour tous les bruits dans cette vidéo j'ai l'impression qu'il y a une course de moto dehors donc je m'excuse d'avance pour tous les bruits qu'il y aura dans cette vidéo et je commence à laver mon coquille pour cela j'ai besoin d'un plateau pour mettre des salités d'un panier comme ceci ou d'une passoire pour pouvoir trier le coquille et une autre mamette oui j'ai deux bassines, deux mamette et grâce à dieu aujourd'hui on a eu des feuilles pour faire notre coquille donc on fera du bon coquille avec des feuilles va, on enlève le coquille et ça ne va pas tomber bon maintenant on va laver notre coquille qu'on a trempé le haricot coquille s'achète déjà cassé le laver consiste à enlever les pulpes enlever les nœuds et toute la salité qui peut se trouver dans le haricot et le principe du laval c'est de mettre dans de l'eau enlever à partir d'un tamis on met dans de l'eau les pulpes montent on verse dans un tamis on remet dans de l'eau les pulpes remontent on verse dans un tamis on repète le mouvement plusieurs fois jusqu'à ce que on constate qu'on a plus beaucoup de pulpes dans le coquille maintenant on se met à trier les nœuds la salité et parfois même les gaines de sable donc quand on s'est rendu compte qu'on a bien nettoyé on a enlevé les nœuds la saleté qui peut se retrouver dans le coquille on va à l'intérieur on a à trier même les plus grosses graines de sable dans le coquille maintenant on lave le coquille on rince ou bien je ne fais que dire le coquille normalement c'est le haricot maintenant on lave on rince on le retire de l'eau et pour le retirer de l'eau il faut faire de telle sorte que on ne l'enlève pas avec le sable se rassurer que le sable descend au fond et on enlève les dernières graines de haricots juste au dessus on mettra juste du piment pour aller écraser vu que le haricot c'est quelque chose qui sent beaucoup je vais directement nettoyer tous les ustensiles que j'ai utilisé pour éviter les mouches les odeurs bon là j'ai quand même nettoyer derrière j'ai nettoyé pour que le coquille ça ne va pas c'est quelque chose qui sent le haricot c'est quelque chose qui sent donc j'ai nettoyé et même les ustensiles là j'ai tout lavé c'est ça et j'ai pu j'ai de l'eau qu'on utilise donc maintenant je vais aller arranger mes feuilles pour faire mon coup là je vais bien placer les feuilles dans cette cuvette pour que ce soit facile pour moi au moment de l'emballage donc je vais mettre les feuilles au dessus les unes des autres ce sont des feuilles que ma mère elle-même a coupé à nettoyer à chauffer et m'a apporté c'est pourquoi ce sont des feuilles vraiment bien je suis pas allé au marché acheter avant de commencer d'emballer je vais mettre de l'eau au feu l'huile que j'ai à la maison c'est un fond d'huile qui se coagulaient déjà donc je vais chauffer ça au feu pour enlever tout tout ce qu'il y a dans la bouteille c'est ce que je vais utiliser l'huile de palme rouge l'huile et de l'eau et de l'huile je mets de l'eau à chauffer pour que quand ça bouge pour celui là l'intérieur que l'huile chauffe quand je vais utiliser l'huile pour pétrer mon coquille ensuite c'est aussi que je vais directement verser dans la mamie de coquilles pour que la cuisson soit plus rapide que ça prenne plus vite là je viens pour emballer mon coquille et avant d'emballer le coquille je vais bien tourner je n'ai pas de mortier chez moi mais j'ai quand même un pilon quand on était petit on tournait le coquille dans le mortier on nous faisait tourner le coquille dans le mortier comme ça pendant au moins 30 minutes tu tournes tu tournes tu tournes tu as mal au bras tu tournes tu tournes et un sens c'est tu ne tournes pas pour revenir de l'autre côté un sens regarde ma mère au travail que son âme repose en paix mais je rends grâce à dieu pour tout ce qu'elle m'a pris aujourd'hui bon j'ai fini de tourner maintenant je vais ajouter l'huile rouge que j'ai fait chauffer dans la mamie d'eau dont j'ai posé l'huile dans la mamie d'eau ça a chauffé je mets dans mon coquille ensuite je vais ajouter de l'eau tiède pour pétrir là j'ai coupé les cordes normalement on attache le coquille avec ces cordes ici attendez je monte bien avec celle-ci mais il n'y en a pas il n'y en a pas assez donc je préfère utiliser ça pour attacher il ne faut pas aussi prendre trop même sinon ça va couper la feuille les cordes marron que j'ai montré là ce sont les cordes de bananier et les cordes jaunes là c'est vrai c'est deux cordes que nous avons mis pour sécher le linge il est juste découpé bon là je mets mon coquille dans la feuille je vais mettre deux assiettes par feuille parce que ce sont quand même les larges feuilles puis je vais venir emballer mon coquille à la méthode de ma grande mère je prends côté par côté côté par côté je ne brutalise pas la feuille pour que ça se réunisse bien et ça forme une belle boule quand ça va cuire je coupe le dessus de la feuille parce que c'est du superflu et c'est ce que je vais récupérer de ce dessus que je vais mettre au fond de la mamie pour que même si l'eau sèche que mon coquille ne brûle pas beaucoup ce sont les feuilles qui sont au fond là qui vont se brûler ma grande mère elle mettait même les épis de maïs non les épis de maïs on a déjà dégriné le maïs elle met les épis de maïs comme ça dans la mamie de casserole avant de mettre les feuilles dessus même si vous oubliez le coquille dans la mamie ça ne souffrira de rien parce qu'elle mettait souvent le coquille au feu comme ça et pas à l'église elle me laisse regarder mon grand frère et moi on reste un jour un jour tout ce boule mais le coquille au dessus ça ne souffre de rien tout est emballé voilà mes belles boules ça m'a donné quatre belles boules de coquilles je vais venir poser mon coquille au feu et c'est le reste d'eau chaude là que je vais verser dans la mamie puis je vais ajouter avec de l'eau qui est dans la bouloire et c'est avec de la bouloire que je vais d'ailleurs préparer tout ce coquille comme j'ai l'habitude de faire et comme c'est une grosse mamie sur une petite cuisinière je vais me rassurer que la mamie soit bien centrée sur le foyer pour qu'il n'ait pas des côtés cuits et des côtés non cuits 45 minutes sont passées à peu près c'est vrai que je n'ai pas chronométré mais ça doit être à peu près 45 minutes là je vais mettre directement le manioc dans la même mamie du coquille je vais mettre tout autour comme je suis mamie manioc et que j'ai toujours le manioc au congélateur je sors du congélateur je mets directement dans la mamie du coquille je ne laisse jamais dégiver le manioc quand je sors du congélateur je vais donc disperser ça comme ça ça va cuire ensemble et puis le manioc sera aussi parfumé du goût de la feuille aïe maintenant je vais venir avec une fourchette vérifier si le manioc est cuit et oui le manioc est cuit donc mon coquille est cuit regardez-moi cette belle boule elle brille là quand j'ai détaché cette boule là j'ai fendu je me suis dit que aïe 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 j'ai mis beaucoup d'eau or c'est parce qu'elle chauffait beaucoup quand le coquille a refroidi je me suis rendu compte que non j'avais vraiment bien mesuré l'eau tout était parfait et on ouvre regardez comment c'est joli bien jaune avec l'huile qui vient du mungo et c'était très bon cette vidéo est arrivé à sa fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait portez vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement Outro Outro Outro